Et bonjour à tous les amis, c'est Léon, on se retrouve aujourd'hui pour cette 16ème partie de notre aventure en Nuzlocke sur Pokémon Insurgents et je vous reprends sur cet écran parce que sur mon launcher, parce que je joue avec un launcher, c'est un peu comme le launcher de Minecraft pour ceux qui connaissent c'est un truc à partir duquel on lance le jeu, on lance pas le jeu directement en cliquant dessus, enfin je sais pas comment expliquer l'intérêt du launcher bref, et dans les infos, ils ont mis que le problème du Delta Gouinflex était réglé et qu'on pouvait prendre à nouveau le Delta Gouinflex du coup, ah non, bon bah je voulais tenter mais non, après j'ai pas la dernière version, faut vraiment que je mette à jour ça fait plusieurs fois qu'ils me disent qu'il faut que je mette à jour et je ne l'ai pas fait parce que j'ai la flemme alors on reprend donc notre équipe où il y avait une perte, c'est vrai, tranchodon purée c'est marrant, je me rappelais, je croyais me rappeler qu'il y avait eu que Octillerie qui avait survécu mais ça a dû être un rêve, écoutez tant mieux, enfin un rêve, un coup je marque plutôt, écoutez tant mieux donc on était parti là et il y avait eu, c'était ici qu'il y avait eu une discussion entre enfin un peu plus haut là, là on voit pas mais l'écran s'était décalé une discussion entre bidule et bidule, entre le second augure et je sais pas qui du coup voilà, alors dans cette zone, je n'ai attrapé personne encore, parce qu'on est dans quelle zone mince, on est dans la zone 9, la route 9 pardon et du coup je n'ai pas trappé de Pokémon encore mais bon, il faudrait que je le fasse parce que là j'ai deux places de libre dans mon équipe donc bon, il faudrait remplir les places quoi magné zone, très bien, ça se fait plaisir ah et c'est qui qui avait une attaque seule, c'était tranchodon en plus, non ? je ne sais plus, ah non, non, c'est un métiste, c'est vrai c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai c'est un peu lourd au bout d'un moment bon, normalement, il devrait le mettre KO, ça va en avoir un peu d'avance ah, je suis content là, parce que je reviens ces derniers jours, normalement, ça a dû se voir je suis revenu avec un rythme un peu plus régulier j'espère sortir 3, 4 vidéos par semaine au lieu de 1 par semaine et encore donc donc voilà, normalement, ça devrait être beaucoup mieux j'espère que ça s'est vu, normalement, ça se voit enfin, il n'y a plus de vidéos, donc c'est mathématique quoi bref, qu'est-ce que je raconte quoi, qui autre a eu de l'expérience ? ah oui, bah oui Bidule, comment il s'appelle le premier, là, qui était là au Kiteri, pardon Kraken, voilà oh il n'y avait pas un pont, attends hein ? c'est marrant, ça, regardez vous avez vu, un pont, il disparaît, bref c'est rigolo il faudra qu'on attrape quelqu'un je vais juste voir jusqu'où je peux aller sans rencontrer trop de monde même les Pokémon, ça, je ne rencontre pas c'est fou, ça ah, allez, un petit combat c'est vrai que les combats, je pourrais les faire rapidement histoire de s'entraîner on va voir, on va voir écoutez, là, si on peut avoir un petit centre Pokémon je dépose mes Pokémon et je retente au pire derrière d'aller en attraper un, mais on va voir alors, on va tenter Leaf Blade j'aurais peut-être pas dû tenter s'il te plaît stop, 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 stop j'aurais pas dû tenter de toute façon, je l'ai su dès que j'ai fait attaque j'ai su que j'avais fait une connerie donc, oh non, je ne vais pas prendre de risque parce que le gel je crois que les gens peuvent se dégeler assez rapidement enfin, c'est déjà arrivé, je crois qu'on se dégèle dès le premier tour où on a été gelé avant donc, je préfère ne pas tenter et puis voilà, diamant il est type glace en plus et puis voilà, il s'en occupe très très bien il s'en occupe très très bien bon allez, maintenant au revoir et voilà, je monte de niveau normalement, c'est très bien c'est la fête et il y en avait qu'un, c'est très bien alors, j'ai vu qu'il y avait un repousse ou un truc comme ça non, pas du tout c'est juste une super potion ah bon, alors, notre Pokémon de zone allez, un bon Pokémon bien puissant oh parce que je pensais enfin, un bon Pokémon bien puissant pour remplacer Tranchodon qui était quand même assez puissant un Brutalibré c'est pas mal pas mal, ouais ouais, pourquoi pas pourquoi pas non, je dis oui je dis oui parce que c'est dans Zeta que j'en avais un et que d'ailleurs Zeta que je n'ai jamais fini et et je rate mon attaque et il était bon en fait, c'est parce que je l'avais eu par échange et du coup, il gagnait tellement d'expérience il gagnait tellement d'expérience que c'était abusé et du coup, il était super fort ah ça va hum ce que je tente c'est risqué allez, ça va passer oh mais je fais n'importe quoi je vais perdre je vais perdre un Métiste c'est sûr et certain oh mais je suis je suis idiot une deux trois oui oh mon dieu j'ai fait n'importe quoi mais bon, j'enviens, je suis de bonne humeur j'enviens de prendre des risques même si ça va me conduire à ma perte alors lui il va s'appeler Ray Mysterio parce que c'est un catcheur assez connu je ne sais pas si vous connaissez bon, si vous ne connaissez pas du tout le catch ah non ou juste Mysterio mince juste Mysterio au pire voilà en hommage à Ray Mysterio pour ceux qui connaissent un petit peu un petit peu le catch ça peut être pas mauvais du type vol en plus je n'en avais pas type combat je n'en avais pas donc ça tombe bien ça tombe très très bien même alors on va éviter les herbes maintenant qu'est-ce qu'il y avait là il y avait ok il y avait une mardeau enfin un petit lac on va voir déjà si on accède à la prochaine prochaine ville ok Sonata City alors je ne sais pas si on était censé faire quelque chose de particulier enfin si est-ce que dans la précédente ville on avait eu on avait eu comment on nous a dit oh tiens Sonata City tu feras ça voilà d'ailleurs on m'a parlé d'il y a 2-3 villes 2-3 villes en arrière peut-être là où il y avait des échanges possibles apparemment on pouvait nous échanger un insectateur delta alors c'était dans les commentaires on me disait que c'était un Pokémon fix donc c'était possible mais c'est pas l'histoire de Pokémon fix de toute façon c'est les zones qui comptent et puis comme j'avais déjà fait un échange avec un avec un imagma super du coup non c'est plus possible pour moi de le récupérer j'adorerais un insectateur delta mais bon si je commence à si je prends tous les Pokémon échangeables qu'il y a là-bas bon après c'est c'est facile t'en as beaucoup des Pokémon après tu prends celui de la télé d'une maison tu prends Motismak qui est dans une maison de la ville du coup après c'est c'est trop facile donc donc non je préfère pas le prendre on a quand même 4 Pokémon donc ça va on est pas à la ramasse totale on y est presque mais on n'est pas encore à la ramasse totale donc donc c'est toi que je récupère j'ai un écrapince j'ai un écrapince je crois que je l'ai eu sur la zone la zone les mers déchaînées là là parce que j'ai fait je vous avais raconté j'ai fait une première partie de vidéo je sais pas je sais pas ce que j'ai eu j'ai eu un bug enfin je vous avais expliqué et je crois qu'il y en avait sur les îles ah oui capitaine crabe de Bob l'éponge oui j'avais dit justement que c'était en rapport avec Bob l'éponge parce que c'était un crabe rouge comme celui de Bob l'éponge et Weston Missis et oui c'était un des crapins qui était sur l'île intéressant j'ai déjà un Pokémon oh mais mince et du coup je l'ai mais d'accord j'ai pu y sur X et du coup je l'ai pas récupéré ah très bien bon on va récupérer lui mais on sait que il y a un un écrapin ce qui nous attend par contre je sais même plus ceux qui sont morts ou pas enfin si les 5 du dessous là ils étaient KO mais alors il est pas si en retard en plus il a une dizaine de niveaux un peu plus ça va ça reste correct alors il a ouais il sait pas les attaques de fou qu'il a mais ouais ça s'y rate ça c'est compliqué j'ai quoi que je peux lui donner moi parce que ça me plaît pas trop ce qu'il a ça me plaît pas trop aller repiquer direct déjà on se pose pas de questions ça va il peut apprendre à aller repiquer c'est une bonne chose quand même alors je vais enlever brebond parce que déjà il y a 5 pp ça sert à rien et puis c'est en 2 tours donc je trouve pas ça je sais pas j'aime pas trop les attaquants de 2 tours je sais pas je veux pas être le seul en plus alors ensuite je peux lui donner quoi fly je sais pas trop après il a pas il apprendra d'autres attaques bien sûr ah il apprendra d'autres attaques bon il y a une attaque combat il faudra l'utiliser avec précaution quand même cette attaque mais donc on a lui et je vais lui donner je sais pas si Magma l'avait gardé le multi exp j'espère qu'il a pas gardé attends ah non c'est bon alors give je vais le donner à Mysterio voilà et puis on continue donc je sais pas bien où est-ce qu'on est censé aller dans cette ville alors il y a quoi alors qui est cette dame est-ce que tu aimerais participer à un round de poképons oui je suis sûr et celui que tu veux envoyer ouais vas-y j'envoie oh j'envoie octillerie attends mais je vais le garder il se passe quoi c'est pas genre un échange octillerie ouais je récupère octillerie ah il est revenu avec un objet une pierre foudre ah ouais et je peux faire ça de façon inimitée ah oui oui voilà on peut pas faire ça inimitée parce que c'est vrai que ça paraissait abusé tu as des objets à l'infini après ça paraît exagéré quand même bon on va faire un petit tour dans les maisons rapidement oh un ectoplasma pas mal ah tu me les changes tu peux pas me les changer contre un contre un onyx moi j'ai un onyx oh pierrot bah dis donc on a déjà récupéré deux pierres c'est très bien ok pour cette maison la suivante il y en a il y en a quelques unes quand même oh ça va il y a toutes les personnes enfin toutes les maisons n'ont pas trois trois habitants euh non j'ai pas de je sais pas ce qu'il voulait me donner mais j'ai pas de drodigon je sais plus qui c'est drodigon je m'en rappelle plus ok oh là il y a un escalier c'est important il y a un escalier vous savez oh il est heureux de parler tu m'as l'air familier elle dit qu'elle m'a peut-être déjà vu avant bah écoute attends tu me parles de qui la championne ici ok bon déjà il y a une arène ici c'est peut-être à gauche quelle est l'arène à mon avis les escaliers généralement comme ça ça mène vers des arènes je sais pas oh 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 c'était une arène oh bah dis donc vous avez vu ma théorie des escaliers fonctionne bien on va peut-être aller faire l'arène si je trouve pas d'autre chose d'affaires je pense qu'il faut aller la faire ouais après là c'est la suite oh là là avec sonata tracks il y a plein de gens je sais pas ce qu'ils font ici je sais pas bien ouais je sais pas bien ce qu'ils font ici je fouille un petit peu à gauche non il y avait rien bon écoutez on va aller faire l'arène allez il reste 3 maisons je crois visiter on le fait rapidement madame harmonie ok juste qu'on soit sûr que personne ne nous donne d'objets d'objets fous d'objets dingues ah non j'ai pas de que l'arrior sport ah il parle de sport bien bon alors je crois qu'il ah il me manquait une maison là et après je crois que c'est c'est la dernière il me semble qu'on les a toutes faites oh un pingolion c'est pas mal ça bien ok très bien bon on a parlé à tout le monde rien de particulier à signaler donc maintenant on va aller à l'arène directement je sais pas quel type d'arène c'est on a combien de badges juste je veux vérifier on est à 3 badges bien 3 badges pas mal c'est pas mal du tout alors c'est quoi le système de cette arène c'est des thèmes c'est vrai c'est des thèmes alors dans les types normal et fait d'accord et elle a une méga évolution jamais vue auparavant ok elle doit avoir parce que c'est plusieurs fois qu'il crée des méga évolutions dans ce jeu du coup ah mais j'ai mon pokémon j'ai ouais mais en même temps le combat ça bat le normal mais ça craint le fait et ouais c'est ça qui pose un peu de soucis bon ça va ils sont niveau 51 il pose pas trop de soucis nasty plot très bien ça c'est faut faire attention quand même je vais faire attention son attaque spéciale de quoi il s'est impertient il a quoi comme attaque spéciale power gem c'est quoi ça non ça va je me suis un peu affolé je sais pas ça m'a paru d'être une attaque spéciale donc je me suis un peu inquiété effectivement alors clé fable très intéressant conclu diamant ça devrait passer et puis bon il y a l'air d'avoir pas mal de dresseurs je sais pas si je vais tous les faire surtout qu'on a déjà 14 minutes ça passe vite donc peut-être pas tous les faire en vidéo peut-être on souhaitait quelques-uns surtout qu'on a déjà fait quelques combats donc si on veut avancer un petit peu voilà vous comprenez allez voilà comme ça tonnerre après c'est le mécao coque ça revient un peu au même laser glace et tonnerre puisque je crois que c'est la même puissance et c'est les deux sont sont stabés bidule ok j'ai dû tricher non non j'ai pas tricher je te promets je te promets je te promets d'ailleurs il y a beaucoup de monde j'ai l'impression on va retourner dans les potions c'est tout ça comme hyper potion j'ai tout ça comme super potion aussi dis donc je me rappelais pas je me rappelais pas du tout ok bon allez on continue si on passe par là hum ah d'accord on peut passer dans les hum d'accord ok je comprends le système ok je repasse par là ok bon allez on va faire quelques combats quand même on va pas tous les éviter mais vers les vers les 17 minutes on on sautera quelques combats bon pour vous ça changera rien je pense que c'est même mieux pour vous que on gagne du temps ah ouais des types faits bah oui des types faits forcément c'est des types des pokémons comme ça energy ball ça c'est plante si j'ai pas de bêtises attention attention ok on va changer tout de suite bon après il me faisait pas énormément de dégâts parce qu'il m'a fait coup critique on est brûlé bien il m'a fait coup critique mais mais je peux le battre je pense est-ce qu'on tente le coup ou pas j'ai bien envie de tenter le coup pour le faire s'entraîner comprenez energy ball bon ça a l'air de réussir tout le temps déjà cette attaque ok ok là on va attaquer après bon là c'est là faut pas que ça fasse coup critique par contre playhouse non ça va oh j'ai l'attaque qui baisse ah je me rappelais pas que ça baissait l'attaque ça câlinerie je me rappelais plus ah oui c'est vrai en plus j'ai eu un j'ai eu un azumaril qui avait câlinerie donc mais il a pas il a pas baissé l'attaque de beaucoup de monde il me semble pas diamant parce qu'en fait quand je sais pas trop qui va arriver en face je préfère envoyer diamant pour moi c'est le le gars sûr comme on dit aromatiste donc c'est qui bah oui d'un côté j'aurais dû j'aurais dû m'en douter bon elles auront sûrement que des attaques spéciales donc un mâle j'aime pas que ces pokémons pouvaient être mâles c'est vrai quand tu vois ça bon tu te dis un chouya plus femelle un chouya plus parce qu'on dirait que c'est comme ça inspiré des danseuses de cabaret on dirait ou je sais pas quoi avec la grosse jupe en bas enfin bref peut-être que c'est pas du tout inspiré de ça peut-être que je dis n'importe quoi je sais pas mais c'est vrai que ça fait plus femelle que homme enfin bon c'est comme monsieur mime bah d'un côté c'est monsieur mime donc il doit y avoir que des mâles mais ouais bon il peut y avoir des mâles écoutez bon combien elle m'a donné elle m'a pas donné 8000 quelque chose j'étais en train de me dire ça fait beaucoup ok je peux passer par là ah non d'accord je peux pas prendre les bords comme ça attends donc là j'étais bloqué on est d'accord ok là j'ai été bloqué ouais d'accord ils ont fait ils ont fait tout ce chemin pour rien en fait et là non là c'est de là d'où je viens là j'ai pas d'autre chemin bon écoutez on va retourner ah attendez non là y'a rien on va retourner là là y'a rien non plus et c'est moi où y'a un objet derrière l'arbre non non ça va être juste le haut de l'arbre qui est un peu plus sombre ok on va partir par là un petit peu alors est-ce que c'est mieux non ça ne sert à rien pas ici est-ce que ici c'est mieux ok bon on va être obligé de combattre je fais une petite coupure bon allez on se reprend donc j'ai fait quelques-uns des dresseurs et puis j'ai trouvé le chemin pour aller pour aller jusqu'à la championne du coup du coup ça va être bon attends deux secondes voilà du coup ça va être bon donc en fait j'ai pas mal utilisé Amethyst finalement parce que je me suis rappelé que le poison était efficace super efficace contre le type fait et et j'avais oublié cette dresseuse donc c'est la fête non c'est pas grave du coup je m'en suis souvenu qu'après et donc bah on va faire quand même toi t'es pas t'es pas type fait toi que je sois sûr pas type fait on va voir ouais bon on va continuer avec Venoshock quand même ah mince c'est moi qui voulais garder tous mes pp de Venoshock pour pour bah pour la dernière dresseuse enfin pour la championne quoi ça m'embête un peu ouais il y a peut-être des huiles mais je crois non je crois que j'en ai pas ah je sais plus bon excusez moi pour ce pour ce petit contre-temps c'est pas très grave on va aller voir la championne cette pp ça doit aller surtout qu'il n'y a pas que des donc je vous montre le chemin il n'y a pas que des pokémon fait alors je crois que je prends le bon chemin je crois pas me tromper non ça n'était pas ici je suis jamais passé là en plus qu'est-ce que je fais ah si c'est bon je sais oui il faut passer c'est bon alors il faut repartir par là et passer par là voilà comme ça vous êtes bloqué et et c'est cool ah non 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 c'est là qu'il faut passer voilà cette fois c'est la bonne ne vous inquiétez pas je faisais le mec qui connaissait le chemin mais cette fois je vous promets c'est la bonne donc vous montez ensuite et puis puis voilà vous êtes arrivé vous voyez vous avez juste à monter encore un peu au dessus et voilà Harmonie ah mais c'est JH est-ce que tu te souviens de moi à Sun Touch City alors en vrai je ne me souviens absolument pas d'elle Sun Touch City je ne sais même pas quelle ville c'est c'est moi Harmonie nous avons combattu le culte de la perfection tous les deux ah ouais je me rappelle du culte de la perfection je pense que c'est la ville où ils ont invoqué attendez je bouge un peu excusez moi ça doit être la ville où ils ont invoqué Kyurem mais je suis désolé Harmonie mais je ne me souviens pas de toi ok I digress ok je dirige l'arène ici à Sun Touch City je suis spécialisé dans les Pokémon normales et fait est-ce que tu penses vraiment que tu peux me battre si c'est le cas commençons je suis impassant de voir ce que tu as apporté enfin ce que tu que tu me réserves plutôt ok c'est parti allez prépare-toi à être écrasé j'ai pas peur de toi alors mon plan c'est de mettre déjà il y en a 6 très bien c'est de mettre déjà tout ce qui est pic toxique là faire les deux dès le début bullet seed là ça va ça va rien faire normalement 10 PV par attaque ah non tout d'un coup c'est passé à 12 ok je sais pas pourquoi ok bon il a fait 5 fois là c'est pas de bol on peut le faire une deuxième fois et on va pas se gêner on perd notre objet mais je ne crois pas j'en avais pas il me semble pas voilà alors lui je ne sais plus si il est si il est fait je pense que oui Pachmia ou je sais plus quoi on va le soigner ensuite Amethyst il est peut-être pas fait il est peut-être pas fait bon écoutez c'est pas grave on va pas gâcher nos PV nos PP de Venoshock sur Amethyst du coup Rockblast de toute façon le poison reste même si même si je l'enlève c'est bon mais attends mais chaque attaque que tu as à faire tu as à faire 5 fois est-ce qu'il n'y a pas la capacité spéciale qui lui fait faire ses attaques 5 fois par hasard je crois qu'il existe une capacité spéciale qui fonctionne comme ça du coup je me demande je me demande bon ça va allez Earth Power ok très bien même si voilà il se soigne c'est parfait il soigne celui qui est pas très bon donc écoutez tant mieux j'espère que la méga évolution elle est pas de type vol ou de type poison comme ça je pourrais l'empoisonner et ça je pense que ça va pas mal nous aider quand même pour le combat je sais pas je sais pas qui c'est parce que du coup c'est une méga évolution qu'on ne connait pas mais je pense que ça peut être méga évolution c'est quand même fort déjà de base du coup on verra on verra on verra allez j'espère que c'est pas type vol parce que je crois qu'ils évitent les les on voit le laisser je crois qu'ils évitent les comment les les pics voilà désolé je ne trouvais pas mes mots voilà ça je pense ça devrait faire mal et et non ça ne met pas carreau dommage psy choc non mais je suis je suis oh là là je suis oh mais je suis idiot c'est incroyable il y a du niveau il y a du niveau oh là là mais qu'est ce que j'ai fait oh là là bon c'est pas grave la bêtiste qui était oh non en plus oh purée mais les pics ils restent quand même oh mais quel idiot mais mais même utiliser une potion pourquoi est-ce que je n'ai pas utilisé une potion oh là là mais est-ce que est-ce que j'ai réfléchi des fois oh là là purée là c'est je ne sais pas je ne sais pas ce que j'ai fait là je fais attention ils m'ont enlevé 64 je peux me prendre une attaque voilà est-ce que c'est le mec KO non on va on va se soigner on va se soigner j'espère que les autres ils n'auront pas de guérison ouais j'espère surtout que les pics sont restés psy choc ok tâche bon oh là là ne m'insultez pas s'il vous plaît ne m'insultez pas je m'en veux déjà c'est moi-même oh mais quelle quelle âne mais je suis vraiment un âne c'est terrible garde-voire puis j'ai plus que 3 pokémons bons diamant on va mettre et puis on va se mettre avec des plénitudes dernière solution oh mais non j'ai dit une méga évolution jamais vue mais garde-voire on connait on connait cette méga évolution donc ça ne doit pas être full heal oh la triche la triche mais ça me fait gagner un tour donc ça c'est c'est pas mal et puis au moins on sait que les pics sont restés déjà c'est ça c'est une une bonne nouvelle ok ça va normalement ça fait pas grand chose laser glace en tout cas déjà 3 objets utilisés il exagère un peu il exagère 702 ok niveau 48 sky attack ah non piqué non j'aime pas les attaquants deux tours j'aime pas ça 1000 tanks ok 1000 tanks on va faire attention on va faire attention un petit peu on va attaquer direct même s'il se fait un total soin au moins oh un méga écrimeux d'accord même si c'est un total soin j'allais dire oh oh intéressant ah oui il est debout il est non il est joli j'aime bien séisme oh non 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 résiste il te plaît résiste 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 oh pute ok allez on le met KO on en parle plus on est passé à deux doigts de la catastrophe il était pas de type seul on avait réussi à faire tonnerre donc ça ça nous a pas mal aidé je pense non on va enlever ça on va pas le changer je vais je vais me soigner je suis pas fou je vais pas tenter direct le tonnerre même si j'aurais pu mais bon j'ai déjà fait cette connerie donc on va pas on va pas pousser mémé dans les orties comme on dit surpuissance super franchement je suis trop content stop 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 mais c'est c'est pas possible ils veulent me faire avoir une crise qu'attaque je sais pas mais c'est pas possible non oh purée j'ai cru que j'ai fait une connerie calme toi Jojo remet une hyper potion et cette fois même s'il te refait surpuissance il devrait pas faire si mal ok il l'enlève ah bon il craint pas mais il devrait craindre ça je pense en tout cas on a passé sa méga évolution ça sera même pas sa méga évolution qui nous aurait été qui nous aurait été fatale enfin qui m'aura été fatale parce que c'était ma bêtise ok Azumaril et là cette fois on va pouvoir attaquer je pense que j'étais plus rapide donc peut-être je me suis cassé la tête pour rien mais ouais j'étais plus rapide mais bon on était pas sûr à 100% et là sur ce coup je voulais pas prendre de risque voilà diamant bien joué en tout cas mon petit 1196 très bien et c'est fini déjà oula c'est pas si vite quoi non comment 5500 très bien c'est gentil et généreuse j'ai perdu incroyable je me rappelle la première fois qu'on s'est rencontré j'avais le pressentiment que tu me battrais un jour je suppose que cette prévision était juste félicitations je tiens le badge paragon tu peux avoir ça aussi dazzling glim je sais pas ce que c'est ce n'est pas la meilleure attaque fait mais c'est un des if not the only one that will be told by TM je comprends pas je comprends pas ah bonjour Nora qu'est-ce que tu fais là ensuite tu vas sûrement vouloir te rendre à Kepler City le champion là-bas est vraiment un Miss Harmony oui qui es-tu mon nom est Nora je suis je veux vous défier mais ce n'est pas très important vous connaissez l'hôpital juste au nord de la ville j'ai été envoyé là-bas non j'ai été envoyé ici pour vous dire que l'électricité a été coupée là-bas il y a juste d'être coupée électricité coupée c'était impossible le système est protégé ça ne peut pas juste couper comme ça à moins que ça ait été saboté non 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 je dois les vérifier il y a des gens dans cet hôpital qui sont dans des situations très critiques dans des conditions très critiques ils ont besoin de cette électricité afin de vivre est-ce que vous pouvez me donner un coup de main vous deux si quelqu'un a vraiment fait enfin est vraiment à l'origine de ce sabotage ça pourrait être dangereux et j'aimerais beaucoup que vous m'apportiez de l'aide ok bon bah écoutez on a notre quatrième badge je vais faire voir à quoi il ressemble ce badge ok un petit coeur comme ça c'est joli j'aime bien les badges de Pokémon Insurgents alors je vais juste vérifier cette attaque parce que j'ai pas compris c'est la seule qui peut être appris par TM enfin je comprends pas je sais pas alors ok et ça fait ouais j'ai pas de toute façon j'ai pas de type fait donc on va pas commencer à s'embarquer dans dans les apprentissages ok bon mais écoutez est-ce que on va se soigner est-ce qu'on va faire l'hôpital ah ça va nous embarquer pour un petit moment quand même donc on va peut-être pas peut-être pas s'en occuper tout de suite je sais pas je sais pas pourquoi à chaque fois je vais en bas parce que tout à l'heure quand j'ai voulu me re-soigner avant de vous reprendre je suis reparti en bas je n'ai aucune idée de pourquoi bon alors on va quand même jeter un oeil juste voir au début ce qu'il y a dans cet hôpital et puis après on se laissera comme ça ça y sera un peu plus de suspense mais là juste l'arène bon je sais pas ça me serait un peu dommage de s'arrêter là alors je crois que c'était ici ouais non non ça c'est le truc est-ce que oh tiens est-ce que je peux retenter le coup ou pas bon vas-y on retente le coup ah mince il faut que je mette Nidoqueen bah oui ils le mettent plus il est KO forcément est-ce que ça veut dire que je vais avoir un rappel ou je sais pas alors sympa en tout cas ce système c'est rigolo je trouve on a des coups oh il est devenu il est revenu différent ok bah de toute façon il est mort donc sa nature a changé non bah pas pas celui-là en tout cas c'est dommage peut-être que le fait de mettre un Pokémon KO ça pose soucis alors Nidoqueen je suis vraiment désolé je suis vraiment vraiment désolé j'ai pas du tout géré avec toi voilà bon on continue en tout cas quand même on va essayer d'en trouver un d'entraper d'autres quoi alors par contre j'ignore où est l'hôpital peut-être là au nord de la ville il a dit au nord de la ville ça doit être par là Sonata Hills ok c'est dégueulasse ici non mais par une boule de papier je peux pas marcher enfin je suis bloqué par une boule boule de papier un endroit pour se reposer un endroit paisible ok bah si c'est ça les abords boules d'hôpital super hôpital Sonata Hills est à la fois une maison de retraite et un hôpital pour les gens malades c'est un endroit paisible voilà mais c'est tout sale ok c'est ici l'hôpital donc ah oui effectivement c'est assez sombre c'est effectivement assez sombre il y a beaucoup de portes on va tenter cet escalier de toute façon ça se rejoint ok je sais pas quelle porte il faut prendre parce que du coup il y en a plein donc oh tiens on va récupérer ça non mais t'imagines les malades tu vas me dire qu'ils vont me défier non ils vont pas me défier il faut pas ah mais d'accord ça doit être là c'est la maison la partie maison de retraite donc nous c'est peut-être plus les malades qui nous intéressent dit comme ça c'est horrible mais on s'en fout des vieux là ça doit être hôpital un peu non ouais non c'est pareil non parce que comme il y avait une partie maison de retraite une partie hôpital comme là ça a l'air d'être bien d'une chambre de retraités bon par contre je ne trouve personne je ne trouve absolument personne et là ouais rien de particulier elle est habillée donc dans un hôpital bien sûr tu es habillée donc je ne sais pas ce que je cherche en plus c'est ça qui est terrible ok une hyper ball c'est cool quand même je crois que j'en rachète d'ailleurs des balls parce que tout à l'heure on a bien vu quand j'ai attrapé Brutalibré il ne me restait plus beaucoup de balls ok ok alors là on va parler à Adam peut-être que comme peut-être que ce patient fait partie des patients en critique il s'est mis sur le ventre je ne sais pas que dans un hôpital les patients étaient sur le ventre je chipote je chipote mon patient essaye de dormir ok je crois que je vais voler ces objets c'est pas grave je vole les objets des malades il n'y a aucun souci ouais lui je crois qu'il va me défier attention nous on vient oh j'ai pas vu qu'il y avait cet escalier ok mais écoutez on va continuer c'est pas ce que j'allais faire mais j'allais dire on va s'arrêter c'est pas grave on va voir un peu toi encore tu viens de Sun Touch City n'est-ce pas ah on s'est vu à Sun Touch City ouais j'ai mis de batterie cet ordi c'est terrible en performance élevée je joue au jeu en performance élevée parce que sinon mon jeu ne fait que laguer du coup la batterie s'utilise bien plus vite enchanté de te enchanté de te voir à nouveau Harmonie toi aussi enfin vous aussi jh c'est Nora mon nom est Anne si jamais vous aviez oublié je fais partie de la perfection ne vous inquiétez pas je n'avais pas oublié tu enfin comment est-ce que c'est pas toi qui a giflé un enfant et essayé de kidnapper Richiram toi derrière je ne sais pas pourquoi est-ce que tu traînes vers enfin pourquoi tu joues avec une autre électricité mais tu ferais mieux de t'expliquer ne t'inquiète pas Harmonie l'énergie l'électricité va bientôt revenir nous voulions juste te parler c'est tout Réucra mais qu'est-ce que qu'est-ce que tu fais là mais pourquoi est-ce que tu es ici je vais faire un marché je vais passer un marché avec toi Harmonie un marché avec l'électricité la source d'énergie enfin avec la source d'énergie de l'hôpital est-ce que est-ce que tu es en train de me faire un chantage avec les vies des gens ici Réucra qu'est-ce qui t'est arrivé tu étais si j'ai the power cord j'ai la je sais pas ce que c'est corde c'est O-R-D j'ai je sais pas quoi de l'énergie électricité arrête de parler merci c'est that's right is me hein that's right is me c'est vrai c'est moi ça fait un moment je ne suis plus la personne que tu connaissais maintenant je suis le leader du culte de la perfection et à propos de ma raison la raison de ma présence je te cherchais tu diriges l'hôpital ici n'est-ce pas tu as accès à tous les patients de ce bâtiment nous voulons avoir accès à la salle contenant le patient Mald c'est la chambre de mon père Réucra il n'y a aucune chance que je te laisse l'approcher et tu le sais ah je me doutais bien que tu dirais ça nous avons actuellement nous avons les intérêts de ton père nous sont très à coeur crois-le ou non nous savons qu'il est malade nous savons quelle est sa condition laisse nous t'aider we can both nous pouvons tous les deux obtenir ce que nous voulons je remettrai l'énergie de l'électricité dès que ce sera bon comme tu veux et une fois ensuite nous irons à la chambre de Maldé à l'étage afin de parler bien comme tu veux allez dépêche toi la vie des gens il faut sauver les gens la vie est en danger je ne sais pas comment traduire très bien ok l'armée électricité c'est gentil maintenant suis moi ok bah là c'est là qu'on va se laisser je pense si on peut ah tu étais si différent ah mais il y a diamant damien à droite qu'est-ce qu'il fait là quoi qui est ce Mald mais mais encore plus important mais comment harmonie connait un leader de culte je ne sais pas on va on va essayer de les suivre jh tu devrais venir avec nous ça serait bien qu'on ait un peu dead ok ah il ne me parle toujours pas après ce que je lui ai dit je ne peux pas le blâmer ce que j'ai dit était tellement horrible j'espère juste qu'il ne va pas nous trahir attends j'arrive ok là on va se laisser on a pu voir un petit peu plus c'est c'est horrible en fait c'est une prise d'otage ouais prise d'otage à l'hôpital ce sera ça le titre prise d'otage à l'hôpital voilà bon allez on se laisse ici en tout cas merci d'avoir suivi cette cette 16ème partie quand même ça commence à durer 16ème partie mine de rien en tout cas vous êtes quand même toujours assez nombreux à suivre cette aventure je vous en remercie énormément on se retrouve très vite pour la suite pour la 17ème partie là je reviens à un rythme assez régulier donc il y a pas mal de vidéos il y a 3-4 vidéos par semaine il y a eu il y a eu épisode 5 de Dark Rising Worlds Collide il y a eu vidéo découverte sur Uranium il y a eu 11ème épisode de Pokémon Prism et là il y a 16ème donc ça fait 4 vidéos en 5-6 jours normalement à peu près donc voilà j'essaie de revenir assez régulièrement et voilà donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt tout le monde bisous bisous bye et Sous-titrage ST' 501